Bonjour, ici Stéphane, chasseur immobilier. Investir pour la première fois dans un studio à la montagne pour un budget limité de l'ordre de 50 000 euros, comme on peut en trouver sur le Boncoin, allier également un premier investissement locatif avec le fait de pouvoir en profiter soi-même, de venir avec ses enfants, de profiter des sports d'hiver, etc. Est-ce que c'est une bonne idée ce premier investissement d'un studio à la montagne ou pas ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, je profite d'un séjour justement à la montagne pour vous en parler. Alors vous voyez ici par exemple, je vous parlais de la location d'hiver avec les sports d'hiver, mais on peut également louer l'été, il y a des piscines par exemple dans cette copropriété, il y a des cours de tennis également, on ne les voit pas, il y a des aires de jeu pour les enfants. Bref, tout ça, ça fait des équipements et ça peut être tentant. Qui dit studio dans une copropriété dit également immeubles et charges de copropriété, puisque donc il faut entretenir tout cela, ce sont des résidences avec des systèmes de chauffage, bonjour, qui sont collectifs. Il y a souvent un gardien aussi, un gardien qui va gérer les équipements pendant que les personnes ne sont pas là, puisqu'il y a beaucoup de résidences secondaires et donc il faut que quelqu'un s'occupe de tout cela pendant qu'il n'y a personne en fait sur place qui habite à l'année. Donc gardien, équipements comme une piscine, des cours de tennis, des aires de jeu, des espaces verts à entretenir, tout ça, ça fait des charges. Et donc déjà au niveau financier, ça aubert votre rentabilité. Il faut aussi compter bien sûr qu'il y a une taxe foncière qui va arriver et à la montagne, c'est souvent des montants, ça peut être des montants conséquents. Et vous avez enfin une taxe d'habitation, puisque même si c'est un investissement locatif ou une résidence secondaire, vous allez payer vous-même votre taxe d'habitation puisque les gens sont des séjourneurs qui ne vont pas habiter. Donc vous aurez aussi cette taxe-là, il y a de fortes chances en tout cas à payer. Moralité, quand vous cumulez charges mensuelles d'entretien, de copropriétés, taxes d'habitation, taxes foncières, ça peut déjà représenter plusieurs centaines d'euros par mois pour un appartement de ce principe. Petite surface à la montagne, premier point. Et ensuite au niveau de la location, vous allez louer donc normalement pendant les vacances scolaires, d'hiver, sur un mois par exemple avec les zones. Vous allez aussi peut-être louer l'été, puisque ça peut se louer l'été désormais avec les activités, le sport d'été, les randonnées, la luge d'été, bref, les accrobranches, toutes sortes d'activités que la montagne développe désormais, le tourisme bio, etc. Donc ça, ça peut également faire des recettes locatives, sauf que ce n'est pas de la location à l'année, donc vous aurez des mois de vacances locatives. Et donc là encore, au niveau des recettes, ça ne vient pas forcément compenser vos charges. Et puis il y a l'aspect plaisir aussi, sauf que si vous voulez y venir vous-même et potentiellement avec les enfants, ça sera pendant les vacances scolaires, période auxquelles tout le monde voudra venir. Donc ça veut dire que vous allez louer une semaine ou deux, enfin venir occuper une semaine ou deux, et donc ne pas pouvoir louer. Donc là encore, il va falloir faire des calculs. Et puis dernier point, il faut gérer la gestion locative, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui accueille les séjourneurs, qui leur donne les clés, qui fasse l'état des lieux de sortie, l'inventaire, etc., le check-out, gérer les calendriers, donc de la main-d'œuvre des personnes que vous allez devoir salarier. Donc des charges supplémentaires de gestion, cette fois-ci, de location saisonnière. Et ça, ça coûte très cher aussi, et c'est de l'ordre de 30% des loyers que vous devrez payer en plus. Moralité. Et puis il y a un autre aspect aussi, c'est le fait de venir chaque année au même endroit. Pour vous ou pour les enfants, vous pouvez vite vous lasser, sur tout cas, voilà, un studio à la montagne, ça va être 20-25 mètres carrés, parfois quatre couchages, mais ça peut être vite quelque chose d'étriqué. Voilà, il n'y a pas forcément finalement quelque chose de plaisant. Moralité, vous l'aurez compris, je ne vous invite pas à faire ce genre d'investissement ou de placement, mais plutôt pour un petit budget comme ça, d'aller sur un appartement, à rénover idéalement, dans une ville petite ou moyenne, et que vous allez louer à l'année. Alors, pourquoi pas en meubler pour une fiscalité, une rentabilité accrue, mais pas forcément vous laisser tenter par cette fausse bonne idée, j'allais dire, du studio à la montagne, qui, voilà, de manière générale, allier la rentabilité et le plaisir n'est pas forcément, voilà, pertinent, et ne fait pas forcément bon ménage. Voilà. Voilà pour cette vidéo à la montagne, merci de la regarder, je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à la commenter si vous souhaitez, à la partager pour des personnes qui auraient ce genre de réflexion ou de questionnement, et puis à me poser vos questions, puisque c'est une nouvelle playlist dans cette chaîne YouTube que je crée, de questions-réponses, voilà, réponses courtes à des questions courtes aussi, si ça peut vous aider, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et à bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501